salut à tous alors aujourd'hui je vous emmène avec moi sur ma dernière semaine la semaine dernière la première photo que vous allez voir elle a été prise lundi matin quand j'ai emmené mon gosse à la crèche avant de prendre deux avions des bus des trucs pour aller faire une mission en sardaigne dans un magnifique hôtel 5 étoiles pour un grand groupe ce qui va nous intéresser c'est la semaine le processus de pensée que j'ai pu suivre au fur et à mesure parce que ça montre bien deux trois trucs et ça montre bien comment comment un coach peut être un caillou et que les cailloux parfois sont dérangeants ça montre aussi combien on doit toujours réfléchir sur notre posture et ce genre de choses je voulais découvrir tout ça je retourne juste après la vidéo pour la conclusion alors j'ai passé le journée dans les avions ou des aéroports en partant de marseille ce matin passant par madrid avant d'arriver à cagliari de faire une heure de route c'est fatigant mais je suis dans un hôtel 5 étoiles ça c'est cool je pourrais très facilement m'habituer et demain je vais leur faire un workshop aux petits oignons et après demain matin aussi ils vont pas être déçus les loups on est à la fin du premier jour demain j'ai encore une demi-journée de workshop avec une partie de l'équipe que je vois cette semaine en sardaigne aujourd'hui j'ai appris un truc j'ai appris que parfois pour faire bouger les gens fallait être le mauvais garçon j'étais habitué à être parfois dans la position que certains qualifient de rebelle j'étais aussi habitué à être parfois le gars un peu plus tendre j'étais pas habitué à être celui qui met un coup de pied dans la formelière et qui accepte de finir par créer une discussion parce que le coup de pied a été mis c'est un peu ce que j'ai dû faire aujourd'hui pour faire en sorte que l'équipe avance ou qu'en tout cas il ya un contexte où l'équipe puisse avancer qui se crée c'est assez inconfortable pour moi en tant que personne même pas en tant que coach parce qu'en tant que coach je suis aligné avec la mission qui m'avait été donnée qui était de permettre à cette équipe de communiquer plus efficacement et plus authentiquement dans le même temps en général je préfère faire ça avec un peu de douceur et de bienveillance là j'ai dû y aller franco les pieds en avant c'est particulier c'est très particulier comme sensation parce que c'est c'est en fait désagréable pour moi là où d'habitude c'est plutôt les gens qui sortent de leur zone de confort et moi qui suis juste en animation et en et en pousse décision en un sens là j'étais vraiment vraiment hors de ma zone de confort ce qui est intéressant c'est la discussion que j'ai eu après avec certains des membres de l'équipe entre ceux qui considéraient que j'avais fait ce que je pouvais ce que je devais faire pour créer la discussion ceux qui considérait que j'étais allé un peu loin ce qui considérait que de toute façon l'ensemble du message ne les concernait pas chacun fera son marché comme d'habitude dans un truc comme ça mais ouais c'était c'était une journée intéressante et intense pour moi comme pour eux il va falloir que je mature un peu ce qui s'est passé quand même mais peut-être que j'ai réussi mon coup peut-être qu'en fait ce que j'ai réussi à faire c'est juste qu'ils se parlent et après vu là d'où ils partent ça peut déjà être une immense différence dans la suite des événements affaire à suivre ok fin de trip en sardaigne je prends l'avion je passe discrètement par personne pendant 10 minutes et je repars ok donc là en fait je suis dans l'aéroport de barcelone c'est très chouette c'est très beau en fait j'en ai un peu rien à faire puisque j'ai très exactement huit minutes pour trouver mon avion et embarquer hey salut vous êtes là alors pour vous donner un peu un nom d'idée la sardaigne c'est bon c'est terminé on est maintenant jeudi 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 c'est conférence un outil en coaching que j'anime pour conclure sur la sardaigne parce que j'ai pas j'ai pas fait de vidéo après le deuxième atelier que j'ai fait avec le groupe ça s'est bien passé il y avait quand même des tensions et des incompréhensions ce qui est intéressant ce qui est chouette de voir quand même c'est que c'est que j'ai plusieurs personnes qui sont venues en me disant que effectivement même si sur le coup la manière dont j'ai animé la fin de journée du premier jour elle les avait vraiment surpris voire choqués ils voyaient le bénéfice du truc et même s'ils avaient du mal à accepter le fait que effectivement j'avais j'en avais été réduit à devenir très punchy ils voyaient ils voyaient bien que ça avait créé quelque chose moins précédent moins une dynamique moins une brèche dans laquelle ils allaient pouvoir s'engouffrer pourquoi je me fais ce skype je me fais ce cette vidéo là c'est pour un point très simple en fait c'est que parfois le coach il est censé être un caillou dans la chaussure ou en tout cas un caillou qui a à faire que le lit du fleuve va légèrement bouger et parfois en fait ça devient plutôt un caillou dans une ornière sur lequel le chariot va rouler le caillou va morfler mais le chariot va changer de trajectoire j'ai pas encore décidé quelle version du caillou j'avais été pour le groupe avec lequel j'ai travaillé en Sardaigne ce que je sais c'est que j'ai été plus impacté que ce que je pensais et qu'en même temps c'est très intéressant parce que je sais que je les ai plus impacté que n'importe quel autre formateur qu'ils ont eu sur les cinq dernières années ça c'est leur mot donc affaire à suivre pour finir cette vidéo j'aimerais vous dire deux choses la première en fait c'est que suite à cette animation et mon retour en France à la conférence que j'ai faite qui s'est bien passé merci beaucoup de me demander j'ai pu discuter avec des collègues coachs qui connaissaient un peu mieux le domaine dans lequel je suis intervenu que moi qui m'ont dit que effectivement si mon diagnostic était réellement celui que j'avais posé alors je n'avais pas le choix et que en fait c'était certainement la seule manière dont ce groupe pouvait réagir c'était en les piquant à l'endroit où ça leur ferait le plus mal donc je suis un peu plus en paix avec la chose ce qui m'a été dit aussi et qui me rassure beaucoup c'est que pour eux je suis resté aligné au niveau de l'éthique du coaching que je suis resté dans les clous et que surtout et c'est ça qui m'a fait plaisir que en fait ces deux personnes avaient deux parcours très différents et des sensibilités très très différentes autour du coaching m'ont dit mais en fait de ce qu'on entend pour toi tu n'avais pas le choix et ça c'est intéressant c'est à dire que même en partageant avec eux même en réfléchissant même en rejoint le match trois ou quatre fois depuis que mon avion a atterri et bien en fait j'ai l'impression de ne pas avoir eu le choix mais ce qui compte et ce qui a été intéressant c'est que les deux m'ont dit mais tu te questionnes et du moment où tu te questionnes tu apprends un truc et au moment où tu apprends un truc t'es plus un simple prestataire t'es déjà un professionnel t'es déjà quelqu'un qui va plus loin et qui cherche à aller encore plus loin et ça rien que ça t'es dans les clous et ça c'est le point final de cette vidéo de ce vlog c'est quoi que vous fassiez tant que vous cherchez à vous améliorer que vous êtes dans la réflexion et dans la critique constructive de ce que vous avez fait vous êtes un bon pro vous êtes une personne qui va aller de l'avant et ça c'est précieux allez bisous